Et bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, vous me l'avez demandé, je voulais enfin filmer. Ce soir, nous allons voir ensemble comment démonter et remplacer son filtre à essence sur sa Golf 6 GTI. C'est parti ! Alors, pour ce faire, rien de bien compliqué, il va falloir tout d'abord se munir d'un nouveau filtre à essence. Vous aurez toutes les références dans l'article attenant à cette vidéo. Il va falloir également un petit tournevis plat pour venir appuyer sur les durites et les libérer du filtre à essence. Et pour terminer, il va falloir également un petit tournevis cruciforme pour venir défaire l'unique vis qui retient le support du filtre et du coup libérer le filtre à essence. Pour rappel, le filtre à essence se situe sous la roue arrière gauche, donc la roue côté passager. Il va falloir donc soulever la voiture avec un petit point d'ancrage prévu à cet effet. Une fois que c'est fait, on pense bien sûr à sécuriser le tout soit en mettant une chandelle, soit en mettant un petit taquet de bois sous la roue arrière. Pour défaire maintenant le filtre à essence, il va falloir tout d'abord défaire les deux petites durites qui sont cotées et réservées à voir. Pour cela, on va se munir du petit tournevis plat. On va venir appuyer sur les petites languettes prévues à cet effet. On appuie et en même temps, on pousse les durites qui devraient automatiquement se défaire. Et normalement, vous devriez avoir la joie d'avoir de l'essence ou de l'E85, si comme moi vous roulez à l'éthanol, qui devrait couler. Pour libérer maintenant la dernière petite durite qui va vers la baie moteur, donc vers l'avant du véhicule, il va falloir défaire le filtre de son support. Donc à ce moment-là, on se munit du petit tournevis cruciforme. On défait la petite vis qui retient tout cela. On tire le filtre et en même temps, on le libère du support. Et pour atteindre du coup la petite durite, on tourne d'un quart le filtre. On appuie également sur la languette, on tire la durite qui devrait automatiquement sortir. On remplace le filtre à essence en veillant à remettre correctement les durites et en mettant le filtre à essence dans le bon sens. Bon, normalement, vous ne devriez pas vous tromper puisque les deux durites du fond vont toujours vers l'arrière. Et vous avez également une flèche qui vous permet d'avoir un détrompeur naturel. Enfin, pour réamorcer le filtre à essence, vous avez deux solutions. Soit premièrement la méthode bourrin qui consiste à insister sur le démarreur et réamorcer automatiquement le filtre de manière contrainte. Soit vous avez une méthode plus douce que j'utilise tout le temps qui consiste à mettre et à couper le contact qui va avoir pour effet en fait d'actionner et de couper et de réactionner la pompe à essence et ça va automatiquement réamorcer le filtre et enlever toute l'air. Une fois que vous l'avez fait trois ou quatre fois, vous êtes sûr qu'il n'y a plus d'air ou très peu d'air dans le filtre à essence. Vous pouvez démarrer le véhicule qui devrait démarrer au quart de tour. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à bientôt.